... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est le palais du 15 janvier qui a servi de cadre à la célébration de cette journée, une cérémonie présidée par la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Très très ravie de vous retrouver mesdames et messieurs. Bonsoir et bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane du Tchad et d'ailleurs. A la une de l'actualité ce soir, audience ce jeudi à la présidence de la République, le chef de l'État, Idriss Cdbi Itno, a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, où il est porteur des messages verbales de son président Xi Jinping à son homologue tchadien. Le point avec Nassar Nditi. L'Empire du Milieu, traduisé la Chine, accueillera en septembre de cette année une grande rencontre sino-africaine pour rendre un hommage mérité aux peuples africains et chinois qui se font mutuellement confiance et qui se donnent la main dans une coopération mutuellement avantageuse. C'est jeudi 17 mai 2018, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Wu Ji, est venu transmettre un message verbal de son président Xi Jinping au chef de l'État, Idriss Cdbi Itno. J'ai transmis les accusations cordiales de son homologue chinois et en même temps je lui transmets la lettre d'invitation du président chinois avec laquelle le président chinois invite le président tchadien à participer au troisième sommet du forum sur la coopération sino-africaine qui aura lieu les 3 et 4 septembre de cette année. Monsieur le président tchadien a accepté cette invitation. Le président de la République et le diplomate chinois accrédité au Tchad ont fait également un tour d'horizon de la riche et fructueuse coopération bilatérale. Juste après le diplomate chinois, le chef de l'État a reçu deux délégations étrangères. La première est conduite par le président fondateur de l'organisation internationale Afri-Japan, Afrique-Asia. Ferdinand Bleka est la seconde par le vice-président du groupe Castel, le propriétaire des placeries du Tchad de BDT, Michel Palou. La mouture est signée, Nasson Nditi. Ayant pris part à la table ronde de Paris pour la mobilisation des ressources pour le financement du plan national de développement PND, le président fondateur de l'organisation internationale Afri-Japan, Afrika-Asia, Ferdinand Bleka, est intéressé par le secteur de la finance inclusive. Son organisation est présente dans 18 pays au monde. Au Tchad, il veut participer au financement du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive Padelfit. Le plaidoyer pour la mobilisation des ressources dans le cadre du financement du Padelfit a été fait le 9 mai 2018 par le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Issa Doubraïn. Le président de la République, Idriss Déby-Ithno, l'a encouragé dans cette démarche créatrice d'emploi. Nous avons reçu dans nos sièges africains en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, nous avons signé un accord pour le financement du Padelfit, qui est un des programmes du PND du gouvernement. Et comme les choses sont conclues, nous sommes venus pour la mise en œuvre, pour commencer de manière pratique sur cet appui que nous apportons, pour permettre en tout cas à ce que ces projets-là puissent aller en avant. Nous avons mobilisé autour de 125 millions de dollars. Mais dans un premier temps, demain après mon départ, il ne faut pas qu'ils vont venir me voir le chef de l'État pour dire qu'ils ont l'argent. Voilà. Et donc, c'est ce projet que les choses sont financées. Donc, nous avons parlé de voir comment, en tout cas, ces ressources-là peuvent être affectées sur les différents projets du pays pour que le travail puisse évoluer. Le programme d'appui au développement local et à la finance, inclusif, est prévu pour une durée de 4 ans. Il touche, entre autres, les domaines de l'énergie propre, les filières agro-silvopastorales, alietiques et les micro-entreprises. L'instant d'après, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno reçoit une délégation conduite par Michel Pallu, vice-président du groupe Castel et président-directeur général des brasseries du Tchad. L'industriel français est venu porter à la connaissance du président de la République les difficultés que son groupe rencontre pour faire prospérer ses affaires au Tchad. Il s'agit principalement des taxes. Très peu le casse, l'industriel français a laissé entendre à l'issue de l'audience que son entretien avec le chef de l'État a permis d'aplanir les divergences. Nous avions un petit différent au point du taxe et on a dû expliquer au président le problème. Je pense que le problème, il l'a bien compris. Si ça ne s'était pas arrangé, ça avait été à mal notre société BDT. La BDT est spécialisée dans la fabrication et l'embouteillage de la bière, des boissons non alcoolisées ainsi que de l'eau minérale. Bon à savoir, la première bière Gala a été brassée en 1964 à Moundou. Et comme vous l'avez suivi dans nos éditions antérieures, le président de la République Idriss Déby-Hitno a longuement échangé hier avec le chef de file de l'opposition démocratique, Salik Ebzabo. Cette rencontre qui a permis aux deux hommes d'engager un dialogue franc et direct a suscité ce commentaire signé Ngar Sadim Gamnadi. La dernière poignée de main entre le chef de file de l'opposition, Salik Ebzabo, et le président de la République, Idriss Déby-Hitno, remonte à 2012, lors de la tournée du chef de l'État à Léry. Ce tête-à-tête historique entre les deux hommes au palais présidentiel augure une ère nouvelle dans l'arène politique tchadienne. Le conflit post-électoral, latent dans les consciences, étant dissipé par la nouvelle donne politique, celle des réformes institutionnelles, l'heure est au dialogue constructif. Salik Ebzabo, l'un des artisans de la démocratie consensuelle et participative, souhaite l'instauration d'un climat de détente. Une démocratie apaisée où chaque entité politique jouerait pleinement son rôle. Pour lui, la majorité présidentielle et l'opposition démocratique doivent poser des actes républicains. Et le chef de l'État, garant des libertés fondamentales, jouera son rôle d'arbitre au-dessus de la mêlée. Nous avons dialogué sur le dialogue. Cette rhétorique du chef de file de l'opposition traduit bel et bien les difficultés qu'éprouve la classe politique pour arrêter la liste des membres du cadre national de dialogue politique. La mise en place de cet instrument politique qui est le CNDP est plus que jamais nécessaire pour un bon déroulement des élections législatives qui pointent à l'horizon. Le ministre d'État conseiller à la présidence de la République, Noureddine Delois-Kassiré Kumakoui, représentant le président de la République, a procédé ce matin à la pose de la première pierre pour la réhabilitation et l'exploitation du marché à mille. Le point avec Dame Gelidne. La pose pierre de la réhabilitation du marché à mille est placée sous le haut patronage du président de la République, Idriss Déby Idno, représenté par le ministre d'État conseiller à la présidence, Dr Nouraddine Delois-Kassiré Kumakoui. Bâti sur une superficie de 13 650 mètres carrés, le futur marché à mille comportera huit bâtiments avec 4700 boutiques et bien d'autres infrastructures dignes d'un marché moderne. Un joyau apprécié par la maire de la ville d'Indiamena. La réhabilitation de ces marchés est inscrite une fois de plus dans la vision de son excellence, une vision globale de modernisation de la ville d'Indiamena. Cela démontre une fois de plus la volonté manifeste du chef de l'État à traduire dans le fait le souci de rendre Indiamena la vitrine de l'Afrique centrale. Le président du conseil d'administration de l'entreprise soudanaise Tewa Global Technologies, Inam Ala, se réjouit de l'opportunité que le gouvernement offre à son entreprise de faire ses preuves au Tchad. Il promet de se conformer aux clauses de contrat qui le lient à l'État tchadien. C'est lui de remettre les clés du marché moderne d'ici 30 mois. Voilà et juste après la cérémonie, le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, que Nouradine Deloie, Kassé de Kumaku, s'est confié à la presse. Je vous propose de l'écouter. Notre ville est en train de se transformer d'une manière extraordinaire. Beaucoup d'efforts, même ce dernier, on voit un dessin. Ce dernier, ça se transforme en réalité, pas en dessin, mais en réalité, ni en photo, mais en réalité. Je crois qu'on nous a fait un grand pas de l'honneur. Je suis ému d'un peu d'aujourd'hui. Je pense que c'est à l'intérêt des étudiants. On se construit pour les étudiants. Le marché est modernisé partout au monde. C'est l'État qui construit et qui le met à la disposition. Il faut plutôt remercier et féliciter ceux qui veulent nous transformer. On transforme la ville. Ce n'est pas nous-mêmes. Ça vient de l'extérieur. Si vous comptez sur vous pour transformer l'autre pays, elle vous attendrait longtemps dans le monde intérieur. Les aides viennent de l'extérieur. C'est une manière de nous aider. Ça n'empêche pas que ces commerçants qui s'appellent à devenir banne. Seulement que, comme c'est modélisé, ils ne vont plus tricher. Vous connaissez l'État d'esprit de l'État. Il veut avoir, chacun veut avoir, il veut dire que notre religion est mauvaise. Il faut croiser sa mentalité. Des propos recueillis par Dame Guélidné au Palais de la Démocratie. Les jeunes issus de différentes régions du pays ont présenté leur vision du Tchad 2030, le Tchad dont ils rêvent. C'était donc ce matin une initiative de l'ambassade de France de concert avec l'ONG Espaces Verts du Sahel. Les travaux sont dirigés par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabaddi. Alima Madbillou est au compte rendu. L'hymne national retentit au Palais de la Démocratie. Ce jeudi, les enfants prennent contrôle. Sur le siège du président Haroun Kabaddi s'impose une jeune demoiselle qui dirige la séance. Restitution des recommandations des enfants tchadiens sur la vision 2030. Sans intermédiaire, ces enfants issus de différentes régions du pays déclinent tour à tour aux élus du peuple leur vision du Tchad de demain, le Tchad dont ils rêvent. L'instauration de la bonne gouvernance, d'une justice équitable pour tous, il est l'éducation de la corruption. La promotion et l'accès à l'éducation pour tous et la construction des écoles. La création des écoles professionnelles, la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat. L'initiative est de l'ambassade de France de concert avec l'ONG Espaces Verts du Sahel. Elle est partie du constat selon lequel les jeunes tchadiens qui représentent près de 70% de la population n'ont pas été impliqués dans l'élaboration du Plan National de Développement 2017-2021. Pourtant, à encourer l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, la jeunesse en tant que force productive constitue une véritable opportunité pour le développement du Tchad. De Fayah, Abbeche, Moundou, Djamena et autres, les aspirations de ces jeunes convergent vers un Tchad meilleur. Fort, un Tchad où il fera bon vivre. Les jeunes ont élaboré ces recommandations en tant que groupe d'intérêt socio-politique pour améliorer les conditions de vie des enfants tchadiens maintenant et dans l'avenir. L'Assemblée nationale se donnera les moyens de suivi et de contrôle de sa mise en œuvre à travers les différentes commissions permanentes. Au terme de la journée, ces jeunes ont remis à l'Assemblée nationale et un exemplaire de leurs recommandations pour les Tchads dont ils rêvent. Puisque ces résolutions cadrent avec la politique du gouvernement à entendre les secrétaires d'État à l'économie et à la planification du développement, Rosie Mamay, elles seront prises en compte pour l'intérêt du pays. Vers une utilisation positive de l'intelligence artificielle pour tous, tel est le thème de la journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information célébrée ce 17 mai. Ici, Andiamena, c'est le palais du 15 janvier qui a servi de cadre à la célébration de cette journée. Une cérémonie présidée par la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Madeleine Alingue, reportage Aman Isakazina. Journée mondiale de télécommunications et de la Société de l'information, édition 2018. Le Tchat, à l'instar des autres pays du monde, célèbre l'événement. Dans cette salle du palais du 15 janvier où est célébrée la journée, plusieurs experts et acteurs œuvrant dans le domaine des TIC ont répondu présents. Une manière pour eux d'apporter leur expertise à l'effet de sensibiliser l'opinion sur les avantages que offrent les TIC au Tchat. Puisque de nos jours, le développement de tout pays dépend en grande partie de ce secteur. Le Tchat a fait d'énormes efforts en matière de TIC, nous dira la ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingue. Mais des innovations doivent être apportées, suggère-t-elle. Quand on parle de télécommunications au Tchat, il est important de dire que nous ne sommes que, pour l'instant, des consommateurs. Nous n'avons pas encore la capacité de créer, d'innover, de monter des systèmes, qui est justement le but de cette nouvelle technologie. Il est de notre devoir, il est de notre responsabilité de lancer à la jeunesse aujourd'hui, à la jeunesse demain, la possibilité de créer, d'adapter toutes ces techniques à notre propre réalité. Ce n'est que comme ça qu'elle pourra être réellement fonctionnelle, qu'elle pourra être réellement opérationnelle. A travers divers thèmes, tels que l'intelligence artificielle ou encore le tout numérique, les participants ont été édifiés sur les retombées des TIC. Quelques préoccupations relatives à la qualité douteuse des prestations offertes par les téléphonies mobiles, le coût élevé de l'Internet et le retard notoire du passage de l'analogique au tout numérique ont trouvé des réponses appropriées. Rappelons que c'est depuis 1969 que la journée de télécommunications et de la Société de l'information est célébrée. Une date marquant également la création de l'Union internationale de télécommunications, une organisation qui totalise déjà 49 ans. Dans le cadre de ces activités et de la lutte contre la poliomélite, au Tchad, le Rotary Club International a remis officiellement cet après-midi une enveloppe de 2 millions de dollars US au ministre de la Santé publique, Aziz Mamad Saleh. C'était en présence du gouverneur du district 9150 du Rotary International et du président du Rotary Club d'Indiamena Hassan Silla-Pakari. Compte rendu, Abdelah Di Mamad Saleh, Baba Yaron. Les retournés de la République centrafricaine installés dans le site de Goui bénéficient de la largesse de la Fondation Grand Coeur. Ce 17 mai 2018, qui annonce le début du mois sacré du Ramadan, les membres de cette organisation humanitaire offrent 4000 paniers contenant des produits des premières nécessités à cette couche défavorisée. Un geste qui entre dans le cadre des actions de bienfaisance de la Fondation Grand Coeur devrait signifier le chef du département des affaires sociales, de la promotion du genre et de la solidarité nationale Shamsalouda Bakar Kadadé. Par ce tact, la première dame Inda Dibitnou affiche sa solidarité en faveur des personnes vulnérables du pays, poursuit-elle. Cette assistance arrive à un moment opportun, propos du président du site des retournés de la RCA. Il permettra de soulager un temps soit peu plus de 5000 personnes en ce mois sacré du Ramadan. Le geste que vous posez représente pour nous une très grande aubaine car il intervient à un moment où les retournés et les réfugiés sont confrontés à des difficultés liées à la période du Ramadan et caractérisées par la flambée des prix des produits des premières nécessités sur le marché local. Les actions de la Fondation Grand Coeur à l'égard des personnes vulnérables sont à mettre à l'actif de la Première Dame Inda Debitnou qui oeuvre inlassablement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà, toutes nos excuses vous l'avez corrigé de vous-même. C'est plutôt un élément de la Fondation Grand Coeur qui a fait un don de vivre aux retournés de la République Centrafricaine installée à Gawi dans la commune du 8e arrondissement de la ville de Ndiamena. La cérémonie de remise officielle de ce don a été donc présidée comme vous l'avez suivi dans le reportage par Chamsalouda Abakar Kadadé, chef du département des affaires sociales de la promotion du genre et de la solidarité nationale de la dite fondation. Vous pourrez suivre l'élément de remise du chèque dans nos prochaines éditions. Le directeur général du Centre national des curriculats Aboubakar Ali Kouré a réceptionné provisoirement le nouvel bâtiment de l'imprimerie du ministère de l'éducation nationale et un bâtiment dont le coût global de construction s'élève à 1 milliard de nos francs. Le point avec Dame Guilidne. C'est un bâtiment de 4 pièces qui va abriter les futures installations de l'imprimerie du ministère de l'éducation au sein du Centre national des curriculats. Le directeur du du centre avant l'installation des appareils pour le fonctionnement de l'imprimerie constate les réalisations. Ça c'était un projet d'État. L'État tchadien a investi à peu près 1 milliard francs pour construire ce bâtiment qui va abriter l'imprimerie. Nous avons des promesses par des États amis et des partenaires financiers pour qu'on nous installe des équipements des machines. Cette installation comprit des formations des cadres. Nous avons à peu près 16 cadres de CNC qui vont être formés pour pouvoir bien gérer ces machines qui seront installées surtout les machines numériques très sensibles. Les travaux de construction de ces bâtiments ont été réalisés par l'entreprise chadienne Sautocote sur une durée de trois ans et c'est sous la supervision technique du bureau d'études Biak Consulting. La suite de cette édition vulgarisation de la nouvelle constitution de la 4e république c'est le thème d'une conférence débat animée par maître Abakar Hassan Sennoussi dans les locaux de l'école nationale d'administration ENA. Précision, Mariam Kartebaï. Plus de 350 ENARC ont répondu présents à cette conférence débat et ont suivi avec beaucoup d'intérêt les explications de maître Sennoussi Hassan Abakar sur la vulgarisation de la nouvelle constitution de la 4e république. Le conférencier a mis un accent particulier sur la différence entre la conférence nationale souveraine et le forum national inclusif. Selon lui, la conférence nationale souveraine s'est attardée sur l'histoire et l'indépendance du Tchad tandis que le forum national inclusif a pris en compte les préoccupations et les réalités actuelles du pays raison pour laquelle certains amendements ont été approuvés. Cette nouvelle constitution met également en exergue l'équité du genre. Le directeur général de l'école nationale d'administration Madnangar Mbaï Sanabé a relevé que le choix du thème vulgarisation de la nouvelle constitution de la 4e république n'est pas un fait du hasard. Il demande à ses étudiants de s'approprier des dispositifs de la nouvelle constitution car l'exact qu'ils auront à poser durant l'exercice de leurs fonctions futures doivent se conformer à cette loi fondamentale. La coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du forum national inclusif sensibilise les commerçants du marché de Farcha dans le premier rendissement de la capitale relativement à la 4e république. Dans le marché du premier rendissement la coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du forum national inclusif Kazafoni échange avec les usagers sur l'avènement de la 4e république. Commerçants marchands et colporteurs tous étaient au rendez-vous pour suivre avec intérêt le message qu'adressait le coordonnateur de cette organisation Mubarak Ibrahim Djawari. Cette campagne de sensibilisation et d'information sur les acquis de la 4e république a pour but d'associer toutes les couches de la société sur des questions d'intérêt général. C'est pourquoi la Kazafoni dans son projet de société entend relier le message du chef de l'état Idriss Debitno à la population tchadienne. Et puis le PDG Dari Tchad a animé une conférence de presse au cours de laquelle il demande à ses collègues de s'unir pour la mise sur pied de l'ordre national des ingénieurs objet de tous les efforts du chef de l'état son excellence M. Idriss Debit Idriss Debitno aspire à la paix à la stabilité et au désenclavement physique et social. En ce sens, le développement des infrastructures s'impose comme la première priorité de la 4e république naissante. L'ordre que nous envisageons servira d'une plateforme consultative consultative pour les pouvoirs publics et les autorités constituées afin d'impliquer davantage les ingénieurs conseillés dans le développement des infrastructures socio-économiques de base. Pour la réussite de cette mission, le conférencier sollicite l'appui des responsables en charge des infrastructures. Au vu de l'importance de la mise en place de cet ordre pour mieux organiser leur corps, Dr ingénieur Amad Boudoumhamad invite les ingénieurs du pays à se mobiliser pour assurer le succès des politiques de développement des infrastructures de base structurelle de notre économie. Rendons-nous dans la région du Bataou une mission du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel conduite par la chargée de l'ASPI Genre à séjourner à Hattie et à Koundourou objectif du déplacement informer et sensibiliser les femmes des groupements féminins œuvrant dans le domaine du pastoralisme et de la mise en œuvre de l'approche genre dans les activités du type projet imam Al-Tayyid Jibrin Al-Hourou Le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel met en œuvre l'approche genre dans ses activités. C'est pourquoi la responsable en charge du genre du PRAPS Zénaba Mohamed Al-Khassim est venue à Hattie. Tour à tour, la délégation a visité les sièges de l'union des groupements des transformatrices du lait, de l'union des groupements des tanneuses, de l'union des groupements des transformatrices de viande, le charmoute et du groupement des éleveurs des volailles. Les membres de toutes ces unions ont été sensibilisés et informés sur l'approche genre et sa prise en compte effective dans les activités du PRAPS. Les femmes ont saisi l'occasion pour exposer toutes leurs préoccupations en termes de moyens de travail, de terrain pour installer leurs ateliers et surtout en matière de formation pour le renforcement des capacités. Après Hattie, la mission s'est rendue à Kondjuru. Dans cette sous-préfecture, les groupements des tanneuses, ceux des transformatrices de viande et aussi les femmes spécialisées en jardinage ont été visitées et encouragées. Leurs problèmes sont enregistrés pour un éventuel soutien. La responsable du genre du PRAPS Zainabah Mohamed Al-Khassim les a rassurés d'un appui conséquent en vue d'impulser leurs activités génératrices de revenus. Pour elles, ce sont 400 000 pasteurs et agropasteurs dont 30% de femmes qui sont les bénéficiaires directs du projet. Pour sa part, le chef d'antenne du PRAPS pour les régions du Bata et du Guéra, Ahmad Kabaro Abdrahman, a encouragé les femmes des différents groupements à se regrouper dans des unions pour être bien encadrées. Le sultan du Baghermi, Sa Majesté Ban Adi Oli, a poursuit sa tournée de vulgarisation sur la nouvelle loi constitutionnelle. Il s'est rendu au village Maholé, une localité située dans le canton Boussot pour transmettre le message du président de la République. Soucié du développement socio-économique de l'une de plus vastes régions du pays, en l'occurrence le chari Baghermi, Sa Majesté le sultan du Baghermi, Mbang Adi Oli Mama Dussouf, à la tête d'une forte délégation, est venu au village Maholé, dans le canton Massénia, livrer le message de la cohabitation pacifique du président de la République, Idriss Déby Itno. Après le village Maholé, le sultan du Baghermi a mis le cap au canton Boussot. Ici, la population de Boussot a réservé un accueil détail à la délégation conduite par Mbang Adi Oli Mama Dussouf. Dans un langage simple, le sultan du Baghermi a appelé les uns et les autres à la cohabitation pacifique au respect de l'autorité de l'État. Mbang Adi Oli Mama Dussouf exhorte les jeunes à revenir à la terre car, selon lui, la région du Chari-Baghermi est en vocation agro-silvopastoral. Le chef de l'État a besoin des jeunesses qui osent et ont de l'audace et je suis persuadé que la jeunesse du Chari-Baghermi n'a ménagé aucun effort pour adhérer pleinement à la politique du chef de l'État. Le sultan du Baghermi instruit les chefs traditionnels à la protection de la femme et surtout à la scolarisation de la petite fille. Voilà, ces actes du chef de l'État avant de nous séparer décrèrent 1330 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social. Les fonctionnaires dont le nom suivant sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social. Direction de la caisse nationale de prévoyance sociale et directeur Dr. Amat Ali Issen en remplacement de M. Kalzube Payimi de Bue appelé à d'autres fonctions. Direction de l'Office national de promotion de l'emploi directeur M. Faisal Issen Hassan Abakar en remplacement de M. Mohamad Nassour Abdoulaye appelé à d'autres fonctions. N'Djamena le 17 mai 2018 Idriss Déby Décret numéro 1330 important réhabilitation de M. Ali Bougoudi Adoum chef du canton Arna Djoko Wogourda sous préfecture de Kirdimi département de Borkou et à la région du Borkou M. Ali Bougoudi Adoum chef du canton Arna Djoko Wogourda sous préfecture de Kirdimi département de Borkou et à la région de Borkou est réhabilité dans ses fonctions. Le décret numéro 628 barbère par PM bar 2018 du 30 mars 2018 est abrogé. Djamena le 17 mai 2018 Idriss Déby président de la République. Voilà c'est la fin de cette édition. Merci de votre très amable attention. Très bon suivi des programmes sur Télé Tchad. Bonsoir et à demain. Télé Tchad. 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 Sous-titrage ST' 501